Musique Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85 J'espère que tout le monde va bien encore aujourd'hui pendant ce confinement Bah écoutez, on va continuer les vidéos de confinement Bon comme vous le voyez, j'ai sorti quelques voitures Evidemment, vous savez pour la plupart que je suis fan des petites Turbo Racing Là bien sûr, je remettrai tous les liens dans la description pour ceux qui veulent aller voir de quoi je parle Bien sûr, pour ceux qui n'ont pas suivi Vous savez que je suis fan des petites Turbo Racing J'ai contacté même le fabricant Donc je suis en train de voir avec lui pour les pièces détachées, des pneus, des carrosseries, ce genre de choses Donc il va y avoir un suivi, ça c'est sûr Il y a déjà 4 nouveaux modèles qui sont sortis avec des couleurs un peu jaune pastel, etc. Avec les radiocommandes assorties Donc déjà, ils suivent le modèle bien sûr Mais je vous en dirai un peu plus au fur et à mesure Donc ceux qui me suivent sur Facebook, vous savez que je suis absolument fan Tout comme Yacine, mon poteau bien sûr On s'éclate vraiment avec ces petits engins Voilà mon dernier circuit Je l'ai mis sur Facebook Certains ont vu un petit peu l'élaboration au fur et à mesure Là j'en suis arrivé à bien sûr à la version finale Avec des petits lampadaires que j'ai imprimés en 3D Et j'ai mis des petites LED avec une carte de vol qui alimente en 5V les LED Donc je vous mettrai en fin de vidéo quelques petites images, quelques photos et vidéos De ce petit circuit en action de jour comme de nuit Et vous allez voir, c'est vraiment génial On s'éclate réellement sur des petites surfaces Comme vous le voyez là, il fait 75 cm de long sur 65 cm de large Et en fait j'ai environ 3,30 m de pistes Si on le remet en linéaire bien sûr Donc vraiment des grosses parties pour jouer de 2 à 4 joueurs J'arrêterai pas de dire que ces petits produits sont top Voilà, même si la voiture fait 13 grammes Et que ça coûte environ 45-50 euros en RTR Et bien franchement ça vaut largement le prix Donc pour ceux qui sont courageux En fin de vidéo dans la Outro Quelques petites images de ce circuit Pour ceux qui veulent savoir Ça c'est simplement du carton de 5 mm d'épaisseur Les petites bandelettes ici C'est du papier canson noir Que j'ai retravaillé, découpé Pour pouvoir faire et puis coller bien sûr Après j'ai juste imprimé des cônes et les lampadaires Le reste c'est que de la bidouille, du système D Du marqueur, de la peinture, des autocollants Et pour les petites rampes Que ce soit le virage relevé Ça c'est ma dernière création Ou le petit pont tunnel là-bas C'est simplement des sets de tables plastifiées Des vieux sets de tables que j'ai découpées Et que j'ai mis en forme pour pouvoir faire ces petits accès-là Donc voilà, de la bidouille du système D Pour de longues, longues heures de jeu Je vous en avais parlé 40 minutes d'autonomie pour ces petits engins Qui se chargent en 30 Franchement, voilà J'aime bien, j'aime bien Je vous le dis Sinon, très bientôt Je les ai reçus, ça y est On va parler de deux voitures Peut-être même une troisième Qui ne va pas tarder à arriver Mais pendant le confinement Ça, on a le droit d'aller faire Voilà, d'aller faire rouler sa voiture Sur son parking Ou devant chez soi On verra la XLF F17 RTR En brushless qui est là-bas Petit monstre Difficile à piloter Vous allez voir Je les ai testés Moi, les deux Vite fait devant chez moi Je peux tout de suite vous dire Que celle-ci Est difficile à piloter C'est un monstre de couple Même si la vitesse de pointe N'est pas extraordinaire Elle n'est pas du tout Comme la donnée constructeur Ça, c'est clair Et à côté La nouvelle WL Toy 1249 Celle qui succède à la 144001 Elle est un peu plus longue Elle est hyper souple à piloter Elle a une bonne vitesse de pointe Elle est moins chère que la XLF Mais je surkiffe Franchement, j'adore cette petite voiture J'essaierai de vous faire Une belle petite review là-dessus Bref, aujourd'hui On va discuter ensemble Du petit S122 Un drone pour enfants Spécial confinement Enfin, pour enfants Pour ceux qui veulent le piloter Parfait pour s'initier Super costaud Bien protégé Pas cher du tout Bien sûr Donc on voit qu'il a Différentes vitesses Il a le maintien d'altitude Le headless mode Un gyro bien sûr Il fait des flips 360 Et il a un one key to return Donc un return to home Approximatif Ça, je vous en avais parlé Je vais vous expliquer Comment le configurer Je vous montre tout de suite Ce qu'il y a dans la boîte Vous l'avez peut-être déjà vu Sur YouTube Hop, ça y est Il y a tout Donc une petite notice En anglais Donc là On regarde surtout En chinois et en anglais On regarde surtout Les dessins Savoir à quoi servent Les boutons Vous allez voir Chaque bouton A sa fonction Donc il n'y a pas besoin De coupler plusieurs boutons A chaque fois Vous avez la petite inscription Donc ce n'est pas un super drone Extraordinaire Mais pour débuter Il est franchement Très sympa Donc voilà le petit engin Donc tout protégé Dans sa cage plastique Tout léger Il doit faire dans les 30 grammes A peu près Vous avez deux petites protections D'hélices Fournies avec Donc il faudra installer vous-même C'est juste à clipser C'est franchement tout bête Donc petit drone 4 hélices bipales On aura un petit chargeur USB Comme ça Avec vous aurez Deux petites batteries propriétaires Donc 3V7 en 350 mAh Ça se recharge environ En 45 minutes à 1 heure Pour environ 7 à 10 minutes de jeu Donc c'est vraiment étudié Pour les enfants Pas de difficultés particulières On clipse Une fois que c'est chargé Et on vole directement C'est la petite radio Vraiment bien adaptée Donc j'aime bien ce petit principe Un peu plus gros Qu'une radio Hariko Elle fonctionne avec 3 piles LR03 Que l'on peut visser Bien sûr Vous avez la petite vis avec Si vous ne voulez pas Que les enfants retirent La trappe de pile Et on a deux vrais sticks ici Ce n'est pas juste Des boutons droite-gauche Donc plutôt sympa Pour le pilotage Donc le maintien d'altitude Bien sûr Vous avez monter Descendre ici Et la rotation droite-gauche Avancé Reculer Et les translations Gauche et droite Sur celui-ci Donc c'est du mode 2 Tout simplement On a deux petits boutons Sur le dessus Un qui sert à changer de vitesse Vous avez trois vitesses différentes 30, 60 et 100% Et vous avez un bouton de flip ici Un appui court Et vous avez un petit bip Qui vous dit de mettre une direction Pour choisir le sens de votre flip Et si vous maintenez longtemps Vous avez une fonction Qui fait tourner simplement l'engin Et dès que vous touchez à un stick Il s'arrête de tourner automatiquement Les quatre petites flèches ici Vont servir simplement de trim Ça veut dire que Vous avez le bouton du milieu Qui sert à calibrer Une fois que vous aurez posé votre engin à plat Avant de décoller Et que vous aurez appuyé sur calibrer Il va clignoter Il va être calibré Prêt à voler Mais quand vous allez décoller Si jamais vous voyez Qu'il se déplace un petit peu sur la gauche Vous devrez alors appuyer Quelques petits coups Sur la flèche de droite Pour contrer Et le stabiliser Moi j'ai pas eu trop de soucis Une fois calibré C'est vrai qu'il est assez stable Sur le petit pad de gauche Ici on a cinq boutons Donc le bouton stop au milieu C'est pour tout de suite couper les moteurs Si vous vous Cassez la figure Dans des plantes ou autres Pour éviter que les moteurs Forcent sur quelque chose Même s'ils sont protégés Vous appuyez sur ce bouton stop Et automatiquement Les moteurs s'arrêtent Le bouton du haut C'est décollage Ou atterrissage automatique Et même mise en route des moteurs Vous allez voir Le bouton de droite C'est le mode headless Donc le mode headless Je vous l'ai déjà expliqué Sur un drone Vous avez un avant Et un arrière Vous allez avoir des leds Rouges je crois à l'avant Ou bleus Oui bleus à l'avant Et rouges à l'arrière Donc assez facile à repérer en l'air Et quand vous poussez en marche avant Le drone va forcément Sur sa marche avant à lui Donc si vous êtes de ce côté là Le drone avancera Alors que quand vous configurez Le mode headless C'est comme si le drone N'était qu'une boule N'avait plus d'avant Plus d'arrière Il va simplement être pilotable Dans le sens Où vous l'aurez initialisé Au départ C'est à dire que Pour l'initialiser On pose le drone En face de soi On prend une petite distance Avec la radiocommande Donc bien sûr L'avant dirigé vers le fond Et l'arrière dirigé vers nous Ca veut dire que Ca c'est le sens Qu'on lui donne au départ Et vous mettez la radiocommande A un mètre derrière à peu près Et là Vous connectez les deux Ca veut dire qu'ensuite Quand vous passerez en mode headless Et que vous serez en l'air Quand vous pousserez en avant Le drone ira toujours Dans cette direction Même s'il est là Même s'il est là Même s'il est de travers Il ira dans cette direction Si vous tirez vers vous Il reviendra Si vous allez à gauche Il ira à gauche Et ça Peu importe Le sens du drone Quand vous serez en l'air On va le revoir ensemble Le mode retour automatique Fonctionne de la même façon Il faudra donc bien sûr Que vous l'ayez initialisé au départ Ca veut dire que son point de départ C'est vers vous Vers la radiocommande Et ensuite Une fois que vous allez piloter Si vous perdez un petit peu Le contrôle de l'appareil Peut-être pas dans une maison Parce que vous savez où il est Mais si vous êtes à l'extérieur Il se pilote jusqu'à environ 80 mètres Je vous conseille de ne pas dépasser Les 50 mètres de distance Quand vous appuierez sur le bouton Retour automatique Il reviendra en direction De la radiocommande Par contre S'il est décalé A 10 mètres sur la gauche Par rapport à vous Quand vous allez appuyer Sur retour automatique Il ne va pas revenir Vers la radiocommande Mais il reviendra Dans la direction De la radiocommande Donc il reviendra Quand même vers vous Mais pas Directement au-dessus de vous Bien évidemment Ca vous permet A tout moment Quand vous avez activé Le retour automatique De reprendre le contrôle Simplement avec le stick de droite Et le bouton du bas Serre juste à allumer Ou éteindre les LED Tout simplement Et vous aurez bien sûr Avec un petit sachet Avec 4 hélices de rechange Le petit tournevis Pour ouvrir la trappe De la radiocommande Et un petit outil Qui sert à extraire Les hélices Tout simplement Pour la mise en route C'est facile On va installer une lipo Donc ça On clipse Et pour la retirer C'est aussi simple On prend appui On appuie sur l'arrière ici Tac Et on peut ressortir la lipo Donc ça les enfants Vont pouvoir le faire Très facilement Ici Donc on place bien L'avant du drone En face de soi Et l'arrière vers soi Ici Ensuite Contrairement à d'habitude On va allumer D'abord le drone On maintient le bouton Du dessus Et là il clignote Il attend la connexion Maintenant On se recule un peu On reste bien aligné On met en route la radio Voilà Et là Il est connecté La lumière est fixe Comme vous le voyez Donc là on est prêt à décoller On va faire un peu de place Donc on va calibrer On appuie sur le bouton du milieu ici Il clignote Il est calibré Et pour le décollage Soit on pousse un coup Vers le haut Et là On met les moteurs en route Il n'y a plus qu'à repousser Une seconde fois pour décoller Ou alors vers le bas Pour arrêter Ou alors on appuie sur le décollage automatique Ici Hop Et on est en l'air Donc vous voyez Là je ne touche à rien Il est plutôt stable Il part un peu en avant Donc je vais cliquer un peu sur l'arrière Ici Deux crans Hop Je le ramène Vous voyez Hop Et là il est assez stable Je vais le mettre devant moi On va baisser en altitude Hop Et vous voyez C'est assez stable Si je l'attrape On peut le déplacer à la main Bien sûr Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de danger Même par le dessus Vous voyez Si on met la main en dessous Automatiquement il se repousse Avec le baromètre et la détection en dessous Je le ramène en face de nous Et c'est parti pour une petite balade Marche avant Donc là on est en vitesse 1 Automatiquement Donc très facile à piloter Super pour commencer Pour s'initier Alors on peut taper les murs Bang Il est assez stable Vous voyez Il ne se crache pas automatiquement Par contre si vous crachez On va essayer d'y aller plus violemment Allez à fond Eh non il ne veut pas Allez encore plus fort Ça y est Il est tombé Je coupe les moteurs Tic Hop En appuyant sur stop Bien sûr Donc là on est tombé Première chose à faire On va le replacer en face de soi Ici L'arrière vers soi Et on calibre Tout simplement Pour recalibrer le gyroscope Et on décolle Cette fois-ci en manuel Je mets les moteurs en route Et je monte Et voilà Il est stable Il est prêt à voler Donc ça c'était la vitesse 1 Vous voyez la rotation en vitesse 1 C'est assez simple Ça prend le temps Hop Je reste en rotation Et je vais passer en vitesse 2 Voilà Vitesse 3 Donc là on est à fond C'est parti Hop là C'est un peu plus speed à piloter Là c'est plus pour l'extérieur je pense Mais je suis étonné de son maintien d'altitude Vous voyez même à fond Je suis à fond sur les manches Je fais que de la rotation gauche Et du virage gauche Et pourtant il ne perd pas 1 cm d'altitude Là je redescends en manuel Tac Et il est ultra fixe On va pouvoir faire des flips automatiques Donc là on ne se met pas trop près du plafond On appuie sur le bouton flip Et on met une direction gauche Tac Il revient à la même altitude Je rappuie Droite Voilà Je rappuie On fait en avant Flip avant Et flip arrière Et on aura fait tous les flips possibles Donc l'autre fonction je vous l'ai dit C'est quand on maintient ce bouton là Il part en rotation automatiquement Est-ce qu'on peut changer les vitesses ? 2 1 Non j'ai pas l'impression que ça change les vitesses Ça fait rien de plus Il fait que tourner Donc dans le noir ça doit être très sympa Et dès qu'on touche un stick Il s'arrête de tourner On va tester maintenant le mode headless Donc je le mets en face de moi Vous voyez quand je pousse en avant Il va en avant Ici Si je le mets sur la gauche Si je pousse en avant Il va à gauche C'est logique Donc là je le mets dans le bon sens J'appuie sur le mode headless Tac Là j'ai un bip Récurrent Et là quand je vais à gauche Bien sûr ça va à gauche En avant Il va en avant Mais si je le retourne Ici Là il est vers moi Je pousse en avant Et il ira quand même vers l'avant Donc ça c'est beaucoup plus facile à piloter Et à se repérer dans l'espace Peu importe Je peux laisser même en rotation constamment Et pousser En avant Le ramener vers moi Ici à gauche À droite Et ça ne change pas Est-ce qu'on peut faire des flips Pendant Le mode headless Oui Il reste en mode headless Donc là pareil Si je perds Si je n'arrive pas à le ramener J'appuie sur retour To home Ici Tac Il revient Et là Hop Je touche au stick Et comme je suis en mode headless Je reste en mode headless Tout simplement Tant que vous avez le petit beeper Et les leds qui clignotent C'est que vous êtes en mode headless Je coupe le mode headless Tac Là on est revenu en mode normal Donc les leds arrière Les leds rouges c'est bien l'arrière Je peux le ramener Ici On peut couper les lumières Tac Pour économiser un petit peu d'autonomie Donc ça va Il ne s'est pas posé au bout de deux minutes Il a quand même une bonne petite autonomie C'est plutôt pas mal Donc là on a testé toutes les fonctions Quand on part en rotation Je vous l'ai dit Dès qu'on retouche A la radiocommande Il arrête Sa rotation Donc je vous conseille Avant de lancer la rotation De mettre en mode headless Ici Voilà Donc là il n'y a pas les lumières On va les remettre Hop comme ça on le sait Donc là je suis bien en mode headless Et l'avantage c'est que je peux partir en rotation Voilà Et dès que je vais récupérer le contrôle Peu importe le sens dans lequel il sera Hop En avant J'irai toujours en avant En arrière A droite Et à gauche Donc ça c'est C'est un conseil que je vous donne Parce que sinon en rotation Si vous n'êtes pas en mode headless Regardez Là j'enlève le mode headless Je pars en rotation Si jamais je pousse en avant Hop Il part à gauche Vous voyez Donc tout de suite On peut être perturbé Parce qu'on n'est pas en mode headless Tout simplement Donc voilà Pour toutes les petites fonctions De ce petit joujou Qui marche plutôt bien Moi je suis super étonné Par le maintien d'altitude Regardez Je pousse à fond Ah là il se met à clignoter Ça doit vouloir dire Qu'on arrive en fin de batterie Je pense Mais il est vraiment super maniable Allez cascade Les moteurs se sont coupés automatiquement Je calibre Tac Et je vais essayer de redécoller Mais là Je suis un petit peu contre le meuble Hop Franchement il est mignon comme tout Tout petit joujou Pour les enfants Pour les débutants Voilà Sur ma chaîne Je vous l'avais dit On continuera A faire des Des tests Pour les débutants Pour les plus jeunes Et bim Et rebelote Vite je coupe les moteurs Il est sur le dos Bon il clignote Mais il veut apparemment Encore démarrer On va aller se faire un petit test Dans la sombritude Du tas atelier Allez c'est parti Décollage automatique Un petit calibrage Et décollage automatique Et bah ça décolle encore Même si on est en fin de batterie Petite rotation de la folie Je stoppe la rotation Et je pars en mode Edless S'il veut bien encore Ouais c'est tout bon Oh là il descend Il veut se poser Je ne peux plus rien faire Et il s'est posé Bon il n'y a pas trop trop de vent C'est plutôt pas mal Donc on va recommencer La réinitialisation J'appuie sur le drone Je le place en face de moi Je prends un mètre de recul Et j'allume la radio Là on est connecté Donc on va tout de suite mettre En vitesse 3 Tac Et on a un petit peu de vent Qui fait droite gauche Comme ça Décollage automatique J'ai oublié de calibrer Alors Atterrissage automatique J'ai senti partir vers l'avant Tout de suite Donc je recalibre Voilà Et on décolle Ouais il va dans le sens du vent Donc à l'extérieur C'est pas vraiment la peine De le calibrer Enfin de toucher au trim Parce qu'il va le bouger Il va bouger en fonction du vent Bien sûr Hop Donc là on va pouvoir Couper les lumières En extérieur Y'en a pas besoin Et c'est parti pour un petit test Est-ce qu'il remonte le vent ? Ah il a un peu de mal Mais il y arrive Bon ça fonctionne plutôt pas mal Donc vous voyez Moi je vais aller à 30-40 mètres Pas beaucoup plus loin Il perd pas beaucoup d'altitude C'est plutôt pas mal ça Allez petit flip automatique Impeccable Perfect Yes Je me lasse pas C'est dingue J'aime quand un petit joujou Fonctionne bien Et franchement Avec celui-ci J'ai pas de soucis J'ai déjà fait deux batteries Pour mes tests personnels Et j'ai aucun problème Vous voyez le maintien d'altitude Est hallucinant Ça ne bouge vraiment pas Je reste à fond Hop On va passer en mode headless Normalement je l'ai bien initialisé Droite Gauche Vous voyez droite Impeccable Je pars en rotation Je vais à droite Je vais à gauche Je reviens vers moi Là en mode headless Vous n'avez pas moyen de le perdre C'est clair et net Puisque vous pouvez le ramener A tout moment vers vous Des petits flips Hop En mouvement Je pars en marche avant J'appuie sur le flip Et il fait automatiquement Le flip Ça c'est plutôt pas mal Vous voyez Je vais mettre En premier la direction Je vais à gauche Et ensuite j'appuie sur le flip Hop Et il fait son flip A droite Et j'appuie sur le flip Donc on va pouvoir faire Des petites acrobaties J'éteins le mode headless On va pouvoir faire Des petites acrobaties Directement en pilotant Là je pars en marche avant J'appuie sur le flip Hop Il fait un flip avant Et il reprend La direction Excellent En arrière Ah non Là j'ai maintenu le bouton Ça ne fonctionne pas Marche arrière Hop Yes En avant Flip à gauche Oui Eh ben on va pouvoir Épater la galerie Avec ça Donc voilà Je ne vous ai pas parlé Du prix Là je viens d'aller voir Avec une batterie Il est vendu 16 euros Je crois Avec deux Une vingtaine d'euros Et avec trois batteries Ça ne dépasse pas les 25 Je crois Donc c'est plutôt pas mal Pour un petit cadeau de Noël Pendant le confinement Même avant Noël Pendant le confinement Il y a vraiment moyen De s'amuser Et d'initier ses enfants Donc voilà Hop On va pouvoir le faire poser Dans sa main Tout simplement Alors soit on met la main en dessous Et on coupe les moteurs Soit on appuie sur Atterrissage automatique Tout simplement Regardez Hop Ha 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 A l'extérieur Il faut lui courir après Et bien sûr Vous allez pouvoir Décoller à la main Puisqu'on peut le tenir Voyez les hélices Sont assez loin Bien sûr Ne mettez pas les pouces A l'intérieur On peut même le tenir Comme ça Et on appuie sur Décollage automatique Hop et on se fait agresser mais voilà ce que j'aime c'est qu'il n'y a vraiment pas de danger sur ce petit joujou voilà on peut le pousser hop on met la main dessous il décolle, reviens Léon j'ai failli faire une cascade franchement il tient bien j'ai oublié que j'avais une radiocommande bon ben voilà pour ce petit engin allez on rentre à la maison l'atterrissage automatique est là il hésite hein donc voilà les amis pour ce petit S122 de chez Yaltoï moi je l'ai eu de la part de Banggood bien évidemment et ben voilà on a fait le tour de toutes ses fonctionnalités je le trouve vraiment sympa c'est résistant pour son poids c'est vrai que ça va être difficile de l'abîmer vous avez une cage supplémentaire ici si jamais vous la perdez ou que vous la cassez tout simplement pour la casser je pense qu'il va falloir marcher dessus mais en tout cas ouais étonné étonné de la fiabilité de ce petit engin franchement et surtout du maintien d'altitude voilà même en vitesse 3 on en a connu beaucoup des petits engins et en vitesse 3 c'est vrai qu'on avait tendance à plonger et bien là ça maintient ça bouge pas j'adore ce petit joujou voilà ça mange pas de pain c'est pas trop cher et je pense que ça fera plaisir à plus d'un donc voilà les amis merci encore à vous d'avoir suivi merci encore à vous d'être là et de me soutenir j'espère que de voir des petites vidéos de ce genre là hop ça vous fait plaisir encore une fois c'est pas du FPV c'est pas du gros racer mais voilà il en faut pour tout le monde donc petit S122 je vous laisse vous faire votre propre petite idée là-dessus en tout cas moi je le trouve mignon comme tout donc bah moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien à très très bientôt dans mes vidéos et ne ratez pas là ou trop si vous voulez voir fonctionner ce petit circuit de nuit mais quel bonheur allez ciao 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 ciao